Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette édition spéciale des après-cours de la communauté des après-cours de FAD. En fait, on va, c'était déjà annoncé, on va se pencher, faire un petit un partage sur la fonction tutorale accueil et orientation. Je pense qu'on va faire un petit tour pour se présenter, présenter l'équipe qui travaille là-dessus. Cyril, tu veux-tu commencer? Oui, alors, je suis Cyril Roussoum, conseiller pédagogique au Récit national pour la formation à distance à la FGA. Josée Bibaud, conseillère pédagogique au Récit FGA à Mauricie. Allez, allez, donc Jean-Félix, c'est Giga-Groux, CP Récit FGA, comme ma collègue Marie-Josée, pour la région des Laurentines. Hier, cinq fois, aussi CP Récit, mais pour l'ensemble des centres de services scolaires francophones dans la province. Moi, c'est Sylvain Monger du Récit du Service national de formation à distance pour la FGA. Donc, bon, là, maintenant, vous nous connaissez. Pour vous connaître un petit peu, on a préparé un tout petit sondage, là, qui va prendre une ou deux minutes à remplir. Question de vous connaître, question de savoir à qui on a affaire. Fait qu'on voit que la majorité, ici, c'est des gestionnaires. Donc, avant de débuter, aussi, on aimerait ça savoir si, dans vos organisations, s'il y a un début de travail sur les fonctions tutorales. Mais tu sais, on voit quand même qu'on a entendu parler des fonctions, fait que les gens, ils connaissent un petit peu. Est-ce qu'il y a un début de travail sur ce dossier-là, les fonctions tutorales, ou vous êtes en appropriation, vous débutez, peu importe? On aimerait ça vous entendre à ce sujet-là, s'il vous plaît. Moi, je peux commencer. Moi, je suis des grandes seigneuries sur la Rive-Sud. Puis, c'est ça, on est, je suis en appropriation, puis je commence à travailler là-dessus. Génial, merci. On peut aller sur, on fait juste, on est en appropriation au début. On pourrait se dire le mot comme ça. Donc, Cyril, je vais te passer la parole. Merci, Isabelle. OK. Donc, aujourd'hui, on essaye quand même une formule qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire, on a vraiment un moment où on va pouvoir échanger de façon un peu plus détaillée sur la fonction accueil-orientation. Vous savez qu'au niveau des fonctions tutorales, on a un modèle où il y a six fonctions tutorales. La fonction accueil-orientation, c'est une de ces fonctions-là. C'est souvent d'ailleurs par cette fonction-là qu'on aborde l'analyse d'un service de formation à distance quand on commence parce que c'est un peu naturel de commencer par la manière dont on accueille les élèves et en fonction aussi de la formation qu'on leur donne pour débuter tout ce processus d'inscription puis ensuite d'études dans ce mode de formation. Donc, la fonction accueil-orientation, elle a quatre responsabilités. Et aujourd'hui, on va discuter un peu plus précisément de certaines de ces responsabilités et de la manière dont, sur le T1, en fait, ça se passe pour vous. Puis, surtout au niveau des éléments que vous voudriez peut-être améliorer par rapport à cette fonction-là, par rapport à ce que vous vivez sur le terrain dans le cadre de votre service de formation à distance. C'est qu'ici, on voit les quatre responsabilités. Il y en a une qui touche beaucoup, la présentation du service, des informations qu'on donne aux élèves, que ce soit par l'intermédiaire d'un site Internet ou au niveau du personnel administratif qui accueille les élèves et aussi la manière dont on amène les élèves à identifier quand même assez tôt si la formation à distance est un mode de formation qui est compatible avec leur situation avant qu'ils commencent à s'inscrire, à s'investir un peu plus là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a dans la manière dont on présente l'information autour du service de formation à distance et de l'offre de service, est-ce qu'on amène les élèves un peu à prendre conscience de ce que la formation à distance va leur demander dès le départ ? Ensuite, il y a la partie du projet académique et professionnel. Ça, c'est la deuxième responsabilité. L'élève, il faut qu'il sache pourquoi il est là, quel est son objectif. Donc, préciser ce projet-là pour l'élève, son projet de formation, c'est un élément qui est très important et qui est directement relié à sa persévérance par la suite. Donc, qu'est-ce qui est en place dans votre milieu pour faciliter la clarification, la validation et l'enclenchement du projet académique et professionnel de l'élève ? Ça, c'est la deuxième responsabilité. La troisième, c'est le premier contact avec l'enseignant. Ça aussi, c'est un facteur important dans la persévérance des apprenants en formation à distance. Donc, c'est un moment très important et comme l'apprenant a rencontré plusieurs personnes avant d'arriver, avant de rencontrer son enseignant, dans tout ce processus-là, il y a un défi de cohérence. Quand l'apprenant arrive avec son enseignant, toutes les informations qu'il a entendues doivent être cohérentes entre elles et l'enseignant peut, à ce moment-là, mettre de l'importance plus sur certaines informations. Bien sûr, aller dans des éléments qui touchent plus la matière, l'étude, certaines stratégies qui vont être utiles en formation à distance. Donc, et la planification aussi, donc faire réaliser l'élève vraiment le temps que ça va prendre, comment lui doit s'organiser pour rencontrer les objectifs qu'il s'est donné. Donc, tout ça fait vraiment partie du premier contact, la première discussion avec l'enseignant. Puis, ce sont des éléments qui favorisent encore une fois la persévérance de l'élève dans le service. Et comme je le disais, entre ces trois responsabilités, il y a un défi de cohérence qui est très important. Puis finalement, la quatrième, c'est la cohérence. On parle de la communication durant le processus d'accueil, c'est ce que je vous dis. Puis, pour favoriser ça, il y a, je dirais, un défi de formation de l'équipe de formation à distance, à l'interne, pour optimiser tout ce processus. Puis, outiller aussi les différents acteurs de ce processus-là. Voici la fonction tutorale Accueil et Orientation. C'est la première fonction parce que, du point de vue de l'apprenant, c'est la première chose qu'il va vivre lorsqu'il va décider de s'inscrire en formation à distance. Cette première étape du processus est encadrée par quatre responsabilités clés. La présentation du service FAD et tous ces éléments, la clarification, validation et enclenchement du projet académique et professionnel, la préparation du premier contact académique et la cohérence de communication. D'ailleurs, il y a trois niveaux d'interaction très importants dont il faut tenir compte parce que ce sont les premières que les élèves rencontrent. Quand un apprenant décide de s'inscrire en formation à distance, le premier contact qu'il a, c'est souvent avec un site ou du personnel administratif où on va lui donner un certain nombre d'informations. Ensuite, au deuxième niveau, le personnel professionnel, tel que le conseiller d'orientation, qui va enclencher et valider le projet de formation, va ajouter d'autres informations et peut-être faire des rappels, entre autres rappeler les informations données à l'étape précédente. La dernière interaction qui fait partie de cet accueil est avec le personnel enseignant. Donc, l'enseignant, lors du premier contact, va reprendre des éléments qui ont été dits avant et aussi ajouter de nouveaux éléments, et celui-ci est déterminant pour que l'apprenant puisse avancer et persévérer par la suite. Dans tout ce processus, il y a quelque chose de très important qui est inhérent à cette fonction tutorale, c'est le défi de la cohérence, qui sera vite remarqué par les apprenants si elle n'est pas présente. Dans une perspective d'amélioration continue du service, la cohérence passe par trois catégories de moyens. Il y a d'abord la nécessité de bâtir des outils à l'interne qui vont permettre d'assurer la cohérence. Ensuite, former les enseignants. Et finalement, organiser l'équipe de formation à distance de manière collaborative pour bien rendre efficace le service et y apporter des modifications. Ces trois éléments sont vraiment au cœur du processus pour assurer la cohérence et l'amélioration continue du service et ainsi favoriser à court terme le premier contact et l'entrée en formation de l'apprenant et à plus long terme, sa réussite. Parfait, donc ça venait préciser et résumé en même temps dans mon introduction. qui fait qu'on s'est donné trois axes de discussion aujourd'hui. Donc, le premier axe, ça va être tourné. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de discuter plus précisément au début de tout ce qui touche la cohérence, c'est-à-dire les informations qu'on offre aux apprenants quand ils doivent s'inscrire, tout ce qui touche le projet de formation et sa clarification. Puis le premier contact avec l'enseignant. Donc, je vous inviterais peut-être à partager à la fois des éléments que vous avez mis en place sur le terrain qui touche ces aspects-là pour favoriser la cohérence. Et aussi, si vous avez des réflexions, des interrogations par rapport à ce thème-là, parce que l'idée, c'est qu'on échange justement sur ces sujets entre nous, puis qu'on utilise l'intelligence collective, puis le vécu de chacun pour vous faire avancer dans votre réflexion sur ce sujet. Puis là, Jean-Félix, si tu veux, tu peux peut-être apporter un éclairage basé sur ton vécu. Oui, absolument. Dans le fond, c'est ça, je fais partie de cette équipe-là depuis un an. Et visiblement, on a quand même eu plusieurs besoins qui ont été traités à travers les fonctions tutorales, notamment le point d'accueil et orientation. Donc, je vais faire moi aussi un partage d'écran. Vous m'excuserez, j'ai comme trop d'éléments visuels dans le visage. Donc, je vous donne un exemple. Un des chantiers qu'on a fait au Centre de formation générale des adultes dans les Laurentides, donc la CSS des Laurentides, on avait un site web qui était quand même assez, bon, qui datait un peu, les services n'avaient pas été mis à jour. Donc, il y a eu une réflexion pour rendre le site qui était très facile de se repérer. Donc, on a eu vraiment eu un exercice à repenser à l'arborescence. Donc, tu sais, vraiment les éléments qu'on voyait à l'accueil, les éléments qui sont en lien avec les différents types de formation qui s'offrent en FGA, les inscriptions, comment s'inscrire, donc toute la démarche d'inscription, les services qui sont offerts à l'élève et les différents types de publications, bien entendu aussi les moyens de communiquer. Parmi les éléments qu'on avait réfléchis, c'est, tu sais, donc créer un site web, donc il faut faire venir des webmesques ou du moins des gens qui vont créer le site web. Donc, on a eu à réfléchir aussi les éléments pour y accorder plus de pérennité. Donc, déjà, l'arborescence est un élément qui était intéressant, mais c'était aussi d'être capable de se doter d'hyperliens dans lesquels la direction, les enseignants, les élèves ou les différents collaborateurs pouvaient avoir, c'est justement un hyperlien qui n'allait pas avoir le contrôle. Donc, on n'avait pas à rééditer le site web en permanence. À ce moment-là, on pouvait optimiser la création du site web. Donc, le parcours tient vraiment en compte le besoin de l'élève en partant. Donc, je veux m'inscrire en FGA, en formation à distance assistée. Je veux avoir un TENS, TDG, CCQ. Je veux parler à quelqu'un, quelques publications qui nous amènent au Facebook du centre, pourquoi s'inscrire, les différents centres et qu'est-ce qui existe comme service, et une petite capsule vidéo qui présente un peu l'équipe. Donc, ça, c'est la page d'accueil, mais bien sûr, chaque sous-anglais est quand même exploré. Étant donné que je suis un régional, j'ai aussi eu l'occasion de contribuer, encore une fois, à un autre projet d'accueil et d'orientation, mais pour celle-ci, c'est pour le centre de service scolaire de Rivière-du-Nord. Donc, un peu la même chose. On a pisté la réflexion du site web selon les besoins de l'élève à la base. Donc, selon son besoin, donc la question, je veux m'informer, mes objectifs, mon service à faire, je veux m'inscrire, je suis un élève. Et une des choses aussi qui était intéressante, c'était, entre autres, quand on regarde dans le service de formation à distance, le fonctionnement, la foire aux questions, le support, et surtout prendre rendez-vous avec l'enseignant. Parmi les éléments que Cyril mentionnait, comment l'élève peut facilement rejoindre les enseignants? Bien, eux, ça a été assez original. Chaque enseignant a pu se créer un, donc tout dépendant du centre, mais dans le fond, ils se sont créés un calendrier, donc dans lequel l'élève nouvellement inscrit peut prendre automatiquement rendez-vous avec son enseignant auquel il est attitré. Et celui-ci va prendre, il faut justement prendre en compte de son rendez-vous et rencontrer virtuellement l'élève. Donc, il y a eu quand même quelques réflexions, et bien entendu, l'utilisation de la grille avec les questions guidées de cette fameuse grille, l'accueil-orientation a été utilisée. Ça a été vraiment très fructifiant. La preuve, bien, ça a bien avancé au niveau accueil-orientation. Maintenant, mes équipes sont en train de cogiter sur l'organisation des services qui sont à faire maintenant. Voilà, pour ce qui est de ma collaboration, questions, commentaires, voilà. Merci beaucoup, Jean-Félix. Est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir par rapport à ce que Jean-Félix vient de présenter, leur situation dans leur milieu, ce que vous, vous avez fait à ce niveau-là? Des commentaires. Si vous voulez que je bonifie un peu la chose, si je reconnais que, dans le fond, vous êtes des gestionnaires, un des enjeux qui avait été très spécifique à ces chantiers-là, ça avait été d'abord et avant tout de nommer des gens clés. Donc, avant de solliciter tout le monde, c'était vraiment d'avoir une réflexion dans son ensemble. Quel est le besoin? On réorganise les idées parce qu'une fois qu'on a comme tout, qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, donc tout un listing de qu'est-ce qui pourrait être fait à court, moyen, long terme, la première fois, on avait fait un peu l'erreur d'arriver avec notre grosse to-do list devant nos enseignants et ils ont eu peur. Donc, ça a fait comme, tu es en train de nous ajouter une charge de travail colossale et monumentale. Donc, ça n'a pas été, ça n'a pas pu être aussi fructifiant qu'on aurait voulu. Alors que dans une deuxième tentative, bien là, à ce moment-là, on avait déterminé des priorités et on avait laissé beaucoup de place aux enseignants pour qu'à ce moment-là, ils puissent se donner des enseignants et tout le personnel professionnel, les services complémentaires et ainsi de suite. Donc, tout le monde a pu mettre la main à la pâte. Il y a eu une adhésion à ce projet-là et aujourd'hui, bien, pas mal, tout le monde est satisfait de ce qui est l'outil de diffusion. Donc, il y a comme une adhésion à ce projet-là qui est quand même importante. Puis, quand on est dans une posture soit de gestionnaire ou de conseillers pédagogiques, c'est vraiment de faire un job en arrière-plan, de trier les priorités, les éléments clés pour que ce chantier-là prenne forme puis qu'il y ait de l'adhésion justement auprès des équipes qui vont y être attitrées par la suite. Je ne sais pas si ça répond à une question qui aurait pu être posée. Je peux peut-être me permettre, Cyril, parce que ça suit un peu ce que Jean-Félix disait parce que l'idée d'équipe, je sais que chez nous ou à Haute-Rivière, ça fait longtemps qu'on fait de la fête, mais ça a toujours été chacun dans son petit compartiment. Puis, en mettant tout le monde ensemble, Jean-Félix parlait d'un to-do list, que ça faisait peur un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant tout le monde ensemble, en impliquant tout le monde dans le processus, les choses à faire sont venues des personnes-là eux-mêmes en réalisant qu'est-ce que la conseillère en orientation entend ce que les enseignants font, la secrétariat, puis eux-mêmes arrivent avec les solutions parce que là, ils ont vraiment toutes les informations. Puis c'est souvent ça qu'on se rendait compte qu'il manquait au début. La conseillère en orientation, oui, veut bien donner des informations sur la FAD aux élèves, mais souvent, pas nécessairement toutes les informations elles-mêmes. Ça fait qu'en mettant tout le monde ensemble, ça l'implique tout le monde dans le processus. Puis c'est vraiment intéressant ce qui ressort de ces rencontres-là. En même temps, ça évite un peu justement que ça soit comme quelque chose d'imposé. C'est toute l'équipe qui a travaillé là-dessus et qui amène les solutions en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des expériences semblables présentement jusqu'à date avec des petites équipes de FAD. Je vois Patrick haucher de la tête. Je suis un petit nouveau au niveau de la formation à distance. Je suis quelqu'un qui est issu plus du secteur jeune en direction depuis plusieurs années. Donc, j'avais le nouveau mandat au niveau du centre Saint-Michel ici à Sherbrooke. Mon prédécesseur avait fait une analyse complète de la situation à partir des fonctions tutorales. Donc, elle avait des grilles. Elle avait aussi, par la suite, on a construit les grilles d'analyse partie de ce que vous avez présenté ce matin, mais plus en termes de pointage pour essayer de définir les endroits où il y avait plus de fragilité. D'après ça, j'ai construit ce que je pourrais appeler un plan d'action en partir des six fonctions tutorales et de déterminer pour chacune des fonctions tutorales qu'est-ce qu'on voulait regarder en priorité. Et la première qu'on a dû prendre le temps de s'asseoir et de regarder, c'était l'organisation et son effet structurant en lien avec la gestion des ressources, la tâche enseignante. On est parti de l'autre. Parce que, bien sûr, notre service, je ne dirais pas, le terme, ça n'est pas bon, il ne mettait pas de l'aile, mais il était fragilisé, il y avait des zones où ça allait un petit peu moins bien. Et on voulait avant tout remettre ça sur pied. Et bien sûr, lorsqu'on parle, par exemple, du premier contact structurant et mis en place dans le projet académique, bien, c'est sûr que ça demande plus de tâches aux enseignants pour faire ce premier contact structurant-là. Et bien sûr, là, on a regardé la tâche enseignante, puis on est allé reconnaître aux enseignants 30 minutes par enseignant, par élève qui est accompagné pour mettre en place le premier contact structurant. Et à la différence avec ce que Jean-Félix a présenté, c'est que ce n'est pas l'élève qui va aller cogner à la porte pour avoir ce premier contact-là, c'est que dans notre processus automatisé, c'est que c'est notre enseignant, à partir du moment où il sait qu'il y a une inscription, qui va établir ce premier contact-là. Puis il y a un document formulaire WORDS qui va être complété pour aller chercher plusieurs données. données, c'est sur ce même document-là que dans la suite des choses au cours du parcours de l'élève, qu'on va travailler la fonction, tout ce qui est tutorat aussi, sur ce même document-là. Donc, on est venu structurer cet élément-là. On est toujours au niveau de la présentation du service. Effectivement, on a une faiblesse. Puis je suis en train de regarder pour voir un espèce de processus où les gens qui sont intéressés par la FAB, bien qu'ils ne connaissent très peu le service, puissent donner leur nom, un peu comme une préinscription. Et ramasser ces préinscriptions-là pour donner ensuite une présentation, peut-être aux deux semaines, de ce que c'est que le service. Puis là, la présentation, c'est ça qui reste à définir. Est-ce que ça va être des capsules vidéo, des choses comme ça, pour être capable de le faire aussi à distance? On va amener les gens au niveau du centre, peut-être que ça va être une combinaison des deux. Donc, à partir du moment où les gens vont avoir donné leur nom pour cette préinscription-là, seront invités à une rencontre d'informations. Là, c'est ça qui reste à déterminer dans son format. Et suite à la présentation, cette présentation-là serait faite par un enseignant et par quelqu'un du Sarka. Donc, pour pouvoir répondre à toutes sortes de questions techniques, est-ce que je suis à bonne place, j'ai-t-il les prérequis, etc. Puis sur le mode de fonctionnement aussi. Donc, ça, c'est ce que je voudrais atteindre avec l'équipe. Et une fois que la préinscription est faite, quelques jours plus tard, au niveau du service d'admission, on rappellerait les gens qui ont participé à cette rencontre d'informations-là pour voir s'ils sont vraiment intéressés à, comme on dit, à participer à une formation au niveau de la formation à distance. Donc là, comme on dit, on veut rendre ça facile pour le premier contact. Puis nous, on veut aller chercher les gens pour qu'ils puissent participer à ces formations-là. Ça fait que c'est le modèle qu'on a. Puis au niveau des communications, puis la cohérence de la communication, bien sûr, tous les élèves ont déjà leur adresse courriel à partir du moment où ils sont inscrits. Mais il y avait des élèves qui utilisaient des adresses courriel autres que celles octroyées par le Centre Saint-Michel. Mais là, on s'est donné le mot d'ordre que tout le monde passait par ça. Tout le monde utilisait Teams aussi pour les enseignements synchrones et asynchrones. Donc, on est dans ce virage-là présentement. Je dirais que ça fait pas mal le tour d'où est-ce qu'on en est au niveau de l'accueil et de l'orientation pour cette fonction tutorale-là. C'est vraiment très intéressant. Je trouve d'ailleurs personnellement que l'idée de faire une présentation, en fait, aux élèves, de les amener à prendre conscience qu'il y a un service de formation à distance qui existe, puis de leur présenter un peu ce qui se cache derrière ce mode de formation-là. Je trouve ça très intéressant. J'imagine aussi que vous allez l'ouvrir possiblement aux élèves qui sont déjà inscrits, mettons, en présentiel. N'importe quel élève du centre pourrait se présenter. C'est ça pour peut-être même découvrir que, tiens, ça serait un mode de formation qui conviendrait tout à fait à sa situation et qui… Oui, je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir comment vous allez l'implanter, en fait, comment ça va fonctionner. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou partages? Ça peut être aussi des questionnements que vous avez. Oui, c'est ça. Parce que là, je suis certaine qu'il y en a en ce moment qui se disent, « Bon, oui, mais nous autres, on n'a pas fait ça. Mais nous autres, on n'a pas mis ça en place. Nous autres, on n'a pas des processus comme ça en ce moment. » Mais c'est correct. On le sait. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. Il y en a qui sont très débutants en termes de formation à distance et ce n'est pas quelque chose qui roule déjà dans le centre. Il y en a qui ça fait très longtemps. Puis là, c'est, « OK, mais comment on va faire pour aller changer des choses à l'intérieur de ça? » On sait qu'il faudrait le faire. Moi, j'aurais eu envie de poser la question à M. Levasseur parce qu'il y a des gens clés, forcément, pour établir des choses comme ça, de remettre du temps, d'envoyer un processus pour faire des préinscriptions. Il y a des gens clés dans ce processus-là. « J'ose espérer que vous n'êtes pas seul à faire tout ça. » Ça aussi, ça peut être des éléments de réponse intéressants pour d'autres personnes qui peuvent se questionner et dire, « OK, mais on veut le commencer, mais on commence par où? » Puis on commence avec qui? Qui on va réunir pour démarrer un processus, mettre en place des processus comme ceux-là? En fait, de notre côté, on a commencé par cartographie. C'était quoi le processus actuel qu'on avait? Puis après ça, on s'est assis avec les gens. On est allé voir sont où nos faiblesses, c'est où que ça accrochait, c'est où que les choses manquaient. Puis on challengeait aussi notre processus en fonction des fonctions tutorales qui la grille analyse au niveau de la FAB. Donc, on a mis ça ensemble. On a dit, sont où nos trous dans ça? Et c'est à partir de ça qu'on a fait notre plan d'action. Et on a fait cet exercice-là pour les six fonctions tutorales. On est venu définir c'est quoi notre plan d'action pour chacune de ces fonctions-là, mettre des choses en place. Puis après ça, les parties prenantes des discussions, ils ont bien vu. Mais toi, tu es parti aussi en même temps de la tâche enseignante. Parce que chez nous, on partait d'une tâche enseignante. Un enseignant pourrait être à 50 % puis suivre plus d'une centaine d'élèves. Là, une centaine d'élèves, c'est une tâche à 100 %. Ça fait qu'on est revenu redéfinir la tâche-là. Mais on a dit, OK, il y a une tâche à 100 % maintenant. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui contient cette tâche-là? Puis un des éléments, bien c'est le premier contact structurant de la mise en place d'un projet académique. Comment ça va se réaliser ça? Et on était beaucoup dans un modèle où on attendait que l'élève cogne à notre porte pour que les choses se réalisent. Bien, tu sais, comme je vous dis, moi, je suis arrivé du secteur jeune où on n'a pas cette approche-là. Un secteur jeune, c'est on va chercher une jeune pour réaliser les étapes. Bien, c'est peut-être un des morceaux que j'ai amené dans mon style de gestion. C'est-à-dire que là, les enseignants, dans notre mécanique, lorsque vous recevez le courriel au niveau de l'inscription, c'est réalisé par la personne du secrétariat, d'environ 48 heures pour rentrer en contact avec l'élève qui vient de s'inscrire et qu'on fixe un temps de rencontre. Puis là, à travers ce projet académique-là, on vient valider plusieurs informations. C'est un document qui a peut-être une page recto-verso. Donc, j'ai fait un premier jet d'un document, je l'aurais remis. À ma grande surprise, les enseignants, on n'a même pas attendu le moment d'en discuter lors d'une rencontre, on s'est mis des rencontres fixes au niveau de nos rencontres de l'équipe enseignante. Ça, c'est une nouvelle mission. On a des rencontres à tous les mois fixes. Donc, ils m'ont vraiment surpris. J'ai soumis le document dans une discussion puis la réaction au moment de la rencontre, c'est bien, oui, on l'a essayé. Ça fait deux semaines qu'on travaille avec. Tant mieux. Je dis, comment vous voulez qu'on l'améliore? Puis tout de suite, tac, 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 ils m'ont sorti les éléments de correctif à faire. Ça s'est fait, comme on dit, dans le temps de l'audire. Fait que maintenant, puis on y va par attrition. On n'a pas commencé à faire notre premier contact structurant avec nos élèves qui étaient déjà dans notre service. Ça, ça aurait, comme on dit, ça aurait écœuré tout le monde. On le fait avec tous nos élèves, nouveaux élèves qui s'inscrits. Comme ça, les enseignants prennent la bouchée tranquillement puis les choses sont en train de s'automatiser. Par contre, lorsqu'on voit qu'il y a des élèves qui sont inactifs au niveau de leur formation, ils doivent quand même utiliser ce même document-là. Puis il y a une section qui s'appelle « Plus d'encadrement du Torah » puis ils doivent aller compléter ces sections-là. Donc, à partir du moment où j'ai un changement d'enseignant, on a toute l'information quand même. un élève qui change de cours ou qui termine un cours et qui s'en va à un autre, on fait suivre le document. On est dans cette dynamique-là. Parfait. Il y a Danny Germain. Il y a Danny qui a ouvert, qui a levé la main. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis au service régénéral ici pour l'Abitibi-Téniscamingue-Nord du Québec. Je ne sais pas pour tous mes centres parce que je ne suis pas impliqué du tout dans leur FAD, mais j'avais aidé il y a quelques années le centre de Rouyn, à Rouyn-Naranda, qui avait un peu comme ce que Jean-Félix montrait tantôt, avait voulu monter une page web puis déterminer, amener l'élève à comprendre ce que c'est le FAD, à quoi s'attendre, pour voir si c'est une formule qui lui convient. Puis, à la suite de la mise à jour de la plateforme qu'on avait utilisée, on a tout perdu. Mais, après réflexion, le centre n'utilisait pas, ça ne s'était pas utilisé comme page d'accueil. Ce que je veux dire par là, c'est que les élèves contactent tout simplement les centres puis transmet leur intention peut-être d'être en FAD puis ils voient ça avec eux autres directement. C'est du cas par cas et, par la suite, ça s'enligne auprès de l'enseignant qui fait cette démarche avec l'élève. C'est ce que je constate, en tout cas, dans les centres. C'est sûr que c'est des petites équipes, donc il n'y a pas des équipes qui prennent le temps de réfléchir à bâtir leur FAD. Par contre, depuis la semaine dernière, j'ai transmis les informations de vos travaux autant à tous les gestionnaires de la région qu'à des enseignants qui sont peut-être de près ou de loin impliqués là-dedans pour dire que ça existe puis qu'on peut s'influencer de vos travaux pour structurer. Plus, en tout cas, ça reste à voir vers quoi ça pourra s'en aller. Je ne suis pas très sollicité sur ce contexte-là, mais, en tout cas, c'est ça. Je vois beaucoup que c'est plutôt évalué à l'interne, cas par cas, avec les élèves là-dessus. Je trouverais ça intéressant, par contre, que les centres puissent peut-être élaborer un peu plus le côté marketing de la chose, bien que dans leur communication, il y a une forme que ça existe. mais voilà ce que je peux partager là-dessus chez nous en ce moment. Merci. Je me permets de faire du pouce un peu. Vas-y. Il y a comme la dimension qui est, oui, marketing. Donc, il y a une réflexion à faire comment on peut attirer des clientèles puis après ça aussi diriger vers le service qui peut être la FAD, mais qui peut aussi un service qui va être hybride, qui va être un service qui va être en formation en salle de classe. Donc, tu sais, ce qui est intéressant dans la réflexion d'accueil et d'orientation, c'est qu'est-ce qui est offert à l'élève point, tu sais, avant même qu'il prenne une direction qui s'en aille vers la formation en distance ou pas. C'est vraiment comme la première interprétation, la première, c'est ça, la première impression, dans le fond, que l'élève a du service. Parce qu'à quelque part, tu sais, bon, ce sont des adultes, des fois, on a des véhicules ou quoi que ce soit, tu sais. Donc, il y a des services qui sont peut-être différents d'un centre à un autre. Tu sais, là, on s'entend que vu que c'est un site web qui est présenté par le Centre des services scolaires, il y a des formations qui sont plus offertes dans certains milieux que d'autres. Il y a des éléments qui vont être intéressants à considérer en ligne, en formation en distance, hybride et tout ça. Et l'autre chose aussi, c'est que dans la réflexion d'accueil, il y a toute cette possibilité aussi de démarrer l'accueil un peu en amont. C'est-à-dire qu'il y a des capsules vidéo, comme disait M. Lavasseur, qui sont en ce moment en cogitation. Donc, il y a des équipes qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'avant même qu'on entre en contact avec une personne, qui est souvent très intimidante, on s'entend, ces élèves-là ont souvent un parcours du combattant. Ce n'est déjà pas super évident de se commettre et de dire, je dois recommencer mes études ou quoi que ce soit. Donc, le fait d'arriver en amont avec une capsule vidéo qui est très motivante, qui présente l'équipe, qui présente les services, qui est très enveloppante, qui est invitante aussi, ça aussi, ça avait été un élément qui avait été très mobilisateur. C'est sûr que c'est chronophage aussi, mais grosso modo, on est là-dessus, on est entouré de penser à créer une série de capsules. Parce que bon, il y a la capsule qu'on mettrait à l'accueil, mais par la suite, lorsque l'élève sait qu'il s'envoie en FBD ou en FBC ou en pré-secondaire ou quoi que ce soit, il y aurait un accueil aussi à ce niveau-là pour un peu vulgariser ce dans quoi l'élève s'embarque, les sigles de cours et ainsi de suite. Pour ceux qui sont curieux ou qui ont déjà entendu parler des introductions de Simon, ça fait partie de ces projets-là. Si vous n'avez jamais entendu, faites juste chercher les introductions de Simon. C'est un professeur de français FBD qui a fait des capsules complètement sautées et à la fois sérieuses qui présentent les sigles de cours en français FBD. Donc, super intéressant, mais c'est une belle initiative qui a été mise de l'avant et qui fait des petits visiblement. Puis moi, j'ajouterais qu'en termes d'impact, les vidéos qui vont être très parlantes pour les futurs apprenants, ce sont les témoignages des anciens apprenants aussi. Puis quand on peut mettre en évidence des parcours qui ont été réalisés en formation à distance avec une réussite au bout, puis que la personne, au départ, l'apprenant explique dans quelle situation il était, par quoi il est passé, comment il a pu réorganiser, dû réorganiser peut-être son temps pour libérer du temps de travail, puis expliquer un peu en détail, ou pas trop, mais quand même expliquer par quoi il est passé pour finalement réussir. Ça, ce sont des capsules qui sont très parlantes pour les nouveaux apprenants qui hésiteraient peut-être à s'embarquer dans ce style de formation-là. Donc, ça peut être aussi une voie à, je dirais, à explorer quand on veut mettre en évidence un service qu'on offre, qu'il soit en formation à distance ou autre d'ailleurs, mais en particulier en formation à distance parce que c'est moins connu, puis parce que ce qu'on a besoin de mettre en place est peut-être un peu moins connu de la part des apprenants qui ont souvent la pensée magique. Donc, ça va aller plus vite parce que je suis en formation à distance, on sait que c'est l'inverse. Donc, il y a une veine à creuser là qui est intéressante d'aller chercher des témoignages. Oui, Cyril, si je peux te permettre. C'est aussi souligner les réussites de nos apprenants. Oui. C'est parce que cette approche-tout, je l'ai vue, je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui est de là, à Saint-Hyacinthe, je ne sais pas si c'est encore là, je sais qu'il y avait ça sur leur site Internet, c'est un élève qui avait fait, qui avait réussi en faisant son cours en FAB, puis c'est lui qui présentait, qui donnait son impression de ce qui s'était passé, puis c'est certain que ça va parler bien plus à des élèves qui vont regarder la capsule que, par exemple, nous autres, qui, oui, c'est mieux que rien, mais un autre élève qui va parler de son expérience, puis qui a réussi en passant par la FAB, c'est certain que ça va parler beaucoup plus à la clientèle que simplement une capsule faite par le personnel. Tout à fait, puis je faisais partie d'un groupe de réflexion inter-ordre, on va dire, en formation à distance, puis on avait créé à un moment donné, je pense, trois, quatre capsules d'élèves dans différents ordres d'enseignement, et c'était des parcours de vie, en fait. Donc, il y avait un ou deux élèves en FGA qui avaient été sélectionnés pour faire la capsule. On avait au collégial, puis à l'universitaire, mais les deux élèves en FGA, les capsules existent encore sur Internet, puis ces élèves parlent de leur parcours, et c'est presque touchant, je dirais, quand on écoute leur témoignage. Là, c'est plus général parce qu'on ne cible pas un service en particulier ou un centre en particulier, mais ça peut être fait de manière plus spécifique à un milieu donné. Est-ce qu'il y aurait d'autres, peut-être, interventions? Je vois qu'il y en a qui parlent autour de la table au Centre Saint-Louis. Est-ce que vous allez vous partager? On trouve très intéressant tout ce qui se partage en ce moment. On est parti dans notre bulle de réflexion en même temps. Nous, au Centre Saint-Louis, on travaille sur la fonction organisationnelle. On s'est basé sur les fonctions tutorales depuis le début de l'année, conseillère d'orientation, technicien en organisation scolaire, secrétaire, donc tous les gens qui sont associés à l'organisation scolaire. Nos conseillers pédagogiques, notre CP Récit FGA, qui était avec nous également, puis des enseignants de diverses matières pour repenser notre formation en distance parce qu'elles ne répondent pas aux besoins des élèves. On s'est rendu compte qu'on avait un taux de réussite qui était assez peurant. Depuis les dernières années, je vais le dire comme ça, on était entre 19 et 24 % de réussite. Donc, ça a crevé le cœur. Donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Puis la formation qu'on avait eue avec la TREAC en juin a répondu à nos attentes en ce sens qu'elle nous a offert tout le travail de réflexion sur chacune des fonctions. Donc, on a commencé par l'organisationnel. Ça a permis au groupe, en quatre heures, d'aller nommer plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas, où on avait des manques, un peu comme dans les autres centres, ça a été fait. On vous attendait tantôt. Puis là, bien, avec ce qui est partagé cet après-midi, l'horaire, le nombre d'élèves de sortir de la boîte, là, bien, ça nous fait poursuivre notre réflexion. Puis on était partis en feu. C'est pour ça que vous voyez des discussions puis des petites babines qui bougent. Alors, peut-être qu'à la prochaine rencontre sur la prochaine fonction éditorale, on pourra vous partager quelque chose d'un petit peu plus structuré. Bon, mais c'est très bien. Juste une petite question comme ça. Vous vous êtes organisé, est-ce que vous êtes organisé en équipe collaborative ou simplement des rencontres habituelles où vous discutez comme ça ou est-ce que vous avez mis en place une approche collaborative dans votre milieu pour avoir ces discussions-là? Je vous dirais que c'est très collaboratif. On a formé deux sous-groupes à l'intérieur même du comité pour lesquels les sous-groupes sont plus actifs parce qu'on est 13 autour de la table. Alors, on ne pourrait pas avoir des échanges aussi riches, aller en profondeur sur chacun des volets des fonctions tutorales. Donc, on a choisi de le travailler en deux sous-groupes. Puis, dès la prochaine rencontre, on a déjà nommé des actions qu'on souhaitait poser. Donc, par exemple, de mettre en place un référentiel. Quelles sont les attentes envers les membres de l'équipe de formation en distance pour chacun des corps d'emploi, quelles informations on doit transmettre à l'élève, etc., etc. Et les sous-groupes vont travailler. Donc, il y aura des sous-groupes d'équipes qui vont revenir après en grand groupe pour partager le flux de leur travail. Donc, c'est effectivement en collaboration pour chacune des États. Parfait, parfait. Puis, c'est vrai que vous êtes plus dans l'organisationnel quand même à ce niveau-là, même si c'est évident, il y a des liens un peu avec l'accueil et l'orientation quand même. Merci beaucoup. Oui, exactement. Peut-être que je peux aller vers quelqu'un, tiens, au hasard, juste demander comme ça. Catherine, je sais que dans ton coin, vous avez fait des choses intéressantes. Est-ce que tu serais d'accord pour partager peut-être certaines de ces choses-là ? Bien oui, en fait, nous, l'année dernière, on s'est retrouvés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Il y a eu une grande augmentation d'inscriptions en FAD. Donc, ça n'a pas été long que nos enseignants se sont retrouvés surchargés. On n'avait aucun enseignant qui était à temps plein à ce moment-là. Puis, on s'est retrouvés avec quelque chose comme 800 élèves à gérer. Donc, ça n'avait plus aucun sens. Donc, on a fait, on a analysé plusieurs choses. Puis, on a essayé plusieurs nouvelles méthodes, entre autres, de faire des rencontres d'accueil. Donc, maintenant, à chaque semaine, donc une semaine, c'est un jeudi avant midi, puis une semaine, c'est un mercredi soir. Donc, pour aller chercher plus de clientèle, là, c'est la direction qui accueille les élèves. Donc, elle leur fait vraiment une présentation un peu, leur expliquer c'est quoi la formation à distance. Puis, je sais qu'il y a déjà, tu sais, on a impliqué vraiment comme tout le monde aussi là-dedans. Il y a déjà un certain tri qui se fait auprès de la conseillère en orientation qui précise vraiment aux élèves que pour travailler en formation à distance, surtout de la façon que nous, on le fait, où ce n'est pas de la formation à distance assistée, là, c'est vraiment les élèves qui doivent être très autonomes. Il n'y a pas de cours qui se donnent, c'est eux qui doivent contacter les enseignants. Donc, pour travailler de cette façon-là, il faut être extrêmement autonome. Donc, évidemment, ça nous a envoyé graduellement enlever, on offrait le service en pré-secondaire, ce qu'on ne fait plus depuis le début de l'année. Donc, ça nous a enlevé quelques élèves et des élèves qui étaient très demandants. Et puis, c'est ça, lors de la rencontre de présentation, la directrice revient aussi sur ces éléments-là où les élèves doivent savoir que si ils s'inscrivent en formation à distance, ils doivent être autonomes. Ils doivent être capables de placer du temps dans leurs semaines pour travailler dans leur cahier. Ils doivent être capables de rejoindre les enseignants. On a aussi amélioré les méthodes de communication. Donc, avant, on était courriel, téléphone. Maintenant, tous nos élèves sont branchés pendant cette rencontre-là aussi dans des équipes Teams. Donc, à la rencontre même, on leur fait installer sur leur cellulaire Teams. Les enseignants sont présents à la rencontre aussi. Donc, ils peuvent vraiment faire un premier accueil qui est comme la deuxième étape de cette rencontre-là. Puis, c'est ça. Donc, il y a vraiment toute une explication de comment ça va fonctionner en formation à distance, c'est quoi les ressources qu'on leur offre. Et on leur explique, c'est ça, un petit peu le processus, le temps qu'ils devraient mettre dans leurs études à chaque semaine. Puis, c'est ça. Donc, et comme c'est présenté par la direction, il y a quand même quelque chose d'un peu plus, on vous suit. Vous n'êtes pas tout seul. Puis, vous n'êtes pas inscrit en formation à distance pour juste vous inscrire. Le but, c'est que ça avance. On est là pour vous aider. Vous devez vous prendre en main aussi. Donc, il y a comme ce discours-là. Puis, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est un accueil qui est peut-être moins personnalisé, que c'était fait vraiment par les enseignants, comme c'était avant, où chaque élève était rencontré un à un par l'enseignant. Mais au nombre d'élèves qu'il y avait et au peu de ressources enseignantes, c'était intenable comme façon de faire. Et il y a des ressources qui ont été ajoutées. Donc, là, cette année, on a comme une tâche et demie, ce qui est comme presque le double de ce qu'on avait l'année passée. Puis, c'est ça. Puis, on a des belles réussites. On voit. Puis, tu sais, on a intégré aussi d'autres façons de faire. Mais, tu sais, ça, ce n'est pas par rapport nécessairement à l'accueil et l'orientation. Mais, tu sais, il y a vraiment eu des rencontres avec l'organisation scolaire aussi pour voir de leur côté qu'est-ce qui était capable de simplifier. Par exemple, nos élèves qui entraient, bien, les enseignants, des fois, ça prenait quelques semaines avant qu'ils aient accès à leur dossier dans Tosca. Donc, ils ne pouvaient pas noter quand il y avait des rencontres avec les élèves. Ils ne pouvaient pas consulter les profils. Ils n'avaient pas accès aux informations des élèves pour les contacter, etc. Donc, là, c'est des choses, tu sais, qu'on a ajustées. Donc, quand l'élève entre, les enseignants ont accès tout de suite à leur dossier. C'est très facilitant. Au lieu de prendre des notes quelque part, d'avoir à aller les réécrire. Tu sais, c'est plein de petites choses comme ça, là, où en discutant, on s'est dit, OK, là, on a de la perte de temps, là, on a de la perte de temps. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc, on a fait, on est encore en processus. Puis, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on continue à avoir des rencontres avec tous ceux qui travaillent pour la formation à distance et de près ou de loin, là. Cette année, donc, aux deux mois à peu près, là, on a une rencontre. Puis, là, on fait un peu une régulation de ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça fonctionne toujours bien? Est-ce qu'on a d'autres ajustements à faire? Est-ce que les ressources sont suffisantes? Il n'a pas été question, vraiment, de mettre un ratio d'élèves par enseignant. Par contre, tu sais, on s'est rendu compte que dès qu'on dépasse comme une centaine d'élèves, ça devient vraiment difficile à gérer. Donc, il y a quand même cette considération-là qui est prise. Puis, on se réajuste, là. C'est vraiment ça. Mais, tu sais, il y a une volonté claire de la direction qui a mis du temps beaucoup là-dessus et a ajouté des ressources. Donc, ça, je pense qu'avec la meilleure volonté, on n'aurait pas pu réaliser ce qu'on a fait, là, sans la volonté de la direction. Il joue son rôle de leader. Oui, absolument. Puis, on le remarque aussi en écoutant Patrick. On sent bien qu'il a été un moteur important dans les changements qui ont eu lieu. Puis, dans toute équipe collaborative, le leadership d'une direction est, comme on dit, indispensable. Oui, 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 c'est ça. Parce qu'il y a quand même des limites à faire mieux quand on n'a pas plus de ressources. Ça, on peut améliorer, tu sais, oui. À un moment, il faut prendre des décisions, tu sais. Oui. On peut avoir les meilleures idées, mais à un moment, il faut qu'il y ait une décision officielle qui soit prise. Il y a des ressources associées. Oui, puis, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on a ajouté, maintenant, nos enseignants corrigent avec des tablettes Wacom. Donc, ça, c'est vraiment facilitant pour eux, là, tu sais, qu'ils peuvent vraiment fonctionner avec l'informatique. Ils perdent plus de temps à numériser, à imprimer. Donc, tout se fait de façon numérique, ça, ça a changé beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça, on est tombé au 21e siècle, là, pour cet aspect-là, entre autres. Aussi, là, pas juste dans les échanges avec les élèves, mais pour la gestion des corrections et tout. Ça, c'est d'autres petits endroits où il y avait plein de pertes de temps puis de ressources où on est allé améliorer notre façon de faire. Tout à fait. Je retiens aussi quelque chose que tu as dit, à savoir que les informations des élèves étaient directement rentrées au bon moment parce que tout le dossier de l'élève était disponible au moment où l'enseignant rencontrait son élève. Quand tu disais noté, est-ce que c'est noté à l'intérieur d'un mémo dans Toscanet de votre côté? Oui, exactement. Quand il y a des rencontres de fête entre l'élève et l'enseignant, donc c'est noté dans Tosca. Comme je disais avant, quand l'élève entrait, l'enseignant n'avait pas accès au dossier de l'élève dans Tosca, donc il fallait qu'il prenne en note, par exemple dans un cahier à côté. Et là, quand finalement, à un moment donné, après, excitant, il avait accès au dossier de l'élève, il reprenait son cahier, il allait renoter ce qu'il avait écrit pour que les autres enseignants puissent avoir accès à l'information, pour pouvoir faire le suivi vraiment à partir de Tosca. Donc ça, c'était vraiment une perte de temps et un irritant qui était facile à régler du point de vue d'organisation scolaire. Ça fait que ça, c'est une des premières choses qu'on a réglées, qu'on a dit qu'il faut vraiment arranger ça parce que c'est ça. On perd beaucoup de temps avec ça. Puis ce mémo-là, vous l'avez développé spécifiquement pour la FAD, un mémo finalement qui est utilisé par l'ensemble des enseignants, qu'ils soient en FAD ou pas, quand ils doivent noter. Je ne sais pas si c'est de la même façon partout. Nous, dans le fond, on a comme un groupe FAD et un groupe non FAD. Donc ça ne se communique pas l'un et l'autre. Mais c'est le même fonctionnement dans le fond. Nous, c'est comme un historique de l'élève. Donc on fait les suivis avec l'historique de l'élève dans Tosca. Mais c'est le même fonctionnement qu'on a en FGA. C'est juste que les deux ne se communiquent pas. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Rapidement, je suis au CSS Marie-Victorin. Et on vient de débuter au niveau de l'accueil. Le gros problème, finalement, c'était, on se rend compte qu'on avait des élèves qui se retrouvaient chez nous à la FADA, puis sans trop savoir ce que c'était. Donc forcément, qui n'étaient pas très autonomes, qui avaient des problèmes avec la technologie. Ça, c'est une autre chose. Et aussi que finalement, ce problème-là, de ne pas trop savoir ce que c'était la FADA, puis de ne pas trop savoir ce que ça voulait dire aussi au niveau de la distance, donc de l'autonomie et des outils à utiliser. On a dû revoir ça. Puis finalement, ce qu'on vient de lancer, je suis rapide, désolée, je veux partir. Mais ce qu'on a lancé, finalement, c'est deux cours d'un crédit où l'élève qui s'inscrit finalement à la FADA doit, par une procédure de site Internet, rencontrer un enseignant qui fait un cours d'introduction. Donc, en deux volets, le premier cours, c'est présentation, c'est quoi la FADA, c'est quoi le rôle de l'élève, à quoi s'attendre de l'enseignant, son organisation, avec un journal de bord finalement à travailler sur c'est quoi son objectif et pourquoi il est là. Donc, en parallèle avec le travail de la conseillère en orientation, tout un volet de mise en situation, de profil d'élèves à mettre en relation avec leur situation pour essayer de déterminer comment ils peuvent s'engager, comment ils peuvent organiser leur horaire, à quoi s'attendre comme difficulté, etc. Et le deuxième volet après, qui est comme obligatoire aussi, c'est tout ce qui est l'emmené à utiliser des outils. Donc là, c'est la deuxième partie, mais là, on est dans le côté technologique. Et de s'assurer que finalement, une fois qu'il a fini ce cours-là, qu'il a travaillé là-dessus, il s'est bien inscrit à ce cours parce qu'il est connecté et il est rencontré directement, individuellement là par l'enseignant des matières. Donc, c'est ce qui vient de se lancer rapidement. Et puis juste pour être sûr, le premier cours qu'ils font, ou la première partie, l'enseignant est enregistré ou c'est une rencontre ? En fait, c'est une rencontre qui est via Teams, mais sans avoir besoin d'utiliser. On utilise Bookings, puis donc ils s'inscrivent et puis ils ne sont pas obligés d'utiliser leur compte, même si, parce que leur compte est activé, mais tous ne sont pas capables forcément de se brancher à leur 365, etc. Donc, c'est une rencontre qui est disponible à distance, mais on encourage fortement les élèves à se présenter. Comme là, les premiers cours qu'on a eus, c'est comme du moitié-moitié. Et ceux qui peuvent venir, pareil pour le deuxième cours, on encourage vraiment ceux qui ont des difficultés techniques à se présenter, mais on ne peut pas leur imposer. On ne leur impose pas, en fait, de venir. S'ils veulent le garder à distance, ils le font. Donc, ça se fait comme en hybride. Oui, puis le fait que vous ayez moitié-moitié, ça prouve bien que ça répond à un besoin aussi. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, puis je dois quitter. Au revoir. À la prochaine fois, alors. Oui. Je sais que Jean-Félix aussi doit nous quitter. Peut-être qu'on lui dit au revoir. Merci, Jean-Félix. Qui n'a pas parlé? Non, on ne va peut-être pas aller à ce point-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient rajouter, soit réagir à ce qui a été dit, ou compléter, ou poser des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Non, parce que madame parlait que c'était technologique, mais ça fait partie de l'accueil aussi, les outils technologiques qu'on utilise, parce que, comme elle le disait justement, on ne peut pas les accueillir dans une rencontre Teams nécessairement la première fois, si on n'est pas sûr qu'ils sont capables. Donc, il y a des beaux outils là-dedans, mais je sais que chez nous, c'est ça qu'on est en train de faire aussi, de développer un cours d'accueil qu'ils sont obligés de faire en FAB, simplement pour s'assurer qu'ils sont capables de maîtriser les outils Teams, les numérisations de documents, puis ces choses-là, parce que c'est… Puis c'est intéressant de le faire au début, parce qu'une fois que c'est les enseignants qui sont toujours obligés d'être pris avec ça, bien ça aussi, ça fait une lourdeur d'avantages. Donc, si ces choses-là sont établies au début, dès que l'élève arrive dans son cours, bien là, après ça, les enseignants peuvent se concentrer sur ce qui est important et non pas sur les problèmes technologiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais, mais en principe, on s'assure au départ que les élèves sont capables d'utiliser les outils. Parce que ce n'est pas nécessairement le cas. On suppose souvent, les jeunes sont capables, sont bons avec ça, mais ils ne sont pas nécessairement bons pour les utiliser dans un contexte d'études ou dans un contexte de travail. Donc, c'est important que… Je pense que faire ça, ça va… Le faire tout de suite en partant, c'est gagnant, parce qu'on, comme je disais, on y regagne à long terme parce que j'ai déjà enseigné en FAB et puis, comme en fait, on revient à expliquer à des élèves comment numériser un document, comment faire des petites choses. Là, on leur fait un cours. En fait, on le fait sur Moodle. Et non seulement ils le font au début, mais ensuite, ils ont accès à revenir au cours quand ils veulent à partir du cours. S'ils ne se rappellent plus comment… ce qu'on leur avait montré pour numériser un document, bien, ce n'est pas nécessairement à l'enseignant de toujours reprendre du temps qu'il pourrait prendre, qu'il ne prendra pas à enseigner, autrement dit, pour juste faire quelque chose de technique. Donc, on peut le ramener à retourner voir ça. C'est technologique, mais ça fait partie de l'accueil parce qu'on va utiliser des outils technologiques avec eux après. Donc, ça fait partie de l'accueil de s'assurer qu'ils sont capables de les maîtriser comme il faut. Et dans l'accueil, de toute façon, c'est un peu comme on disait, on avait deux axes de discussion. Le deuxième axe, c'était plus au niveau de la formation. Et ça rentre exactement dans ça, au niveau de l'apprenant qui débute. Il y a un minimum de formation à recevoir sur différents aspects. Et les aspects technologiques en sont un, parce que ces aspects-là peuvent polluer facilement le premier contact qu'ils doivent avoir avec leur enseignant, si ça ne fonctionne pas, si c'est compliqué. Donc, d'évacuer ces difficultés technologiques le plus tôt possible, c'est gagnant, pour qu'après, on puisse se concentrer sur la pédagogie et sur le projet de formation de l'élève et sa réussite dans le service. Donc, c'est très intéressant. Puis, à ce sujet, je mentionnerais qu'on est en train de, qu'on va offrir un atelier à la journée pédagogique régionale LLL, justement sur cet aspect, sur cet aspect de cours d'accueil, Moodle, comme tu mentionnes, Sylvain, et que sûrement qu'on l'offrira après dans d'autres, à d'autres, dans d'autres colloques, et on pourra même en reparler peut-être sur d'autres plateformes. Donc, mais oui, c'est un élément qui est important, puis la manière dont on donne ce cours-là, les modalités un peu avec lesquelles on fait en sorte que les élèves doivent le prendre, mais ça, c'est des questions importantes à se poser aussi quand on développe ce type de cours. On peut parler des thèmes mélangés, mais au niveau de la formation, il y avait le deuxième axe. Finalement, on avait une perche, là, avec le cours d'accueil qui fait partie un peu des outils de formation de l'apprenant lorsqu'il débute dans le service de formation à distance. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives dans vos milieux pour accompagner l'apprenant au début? Il y a aussi tout l'aspect de formation au niveau des enseignants. Je donne un exemple, comme durant le premier contact, souvent, il faut développer une relation, il faut commencer à, tu dirais, créer la relation avec l'apprenant. Est-ce qu'il y a des initiatives dans vos milieux pour développer ces aptitudes-là chez les enseignants? Puis, au niveau du personnel, que ce soit le personnel administratif ou même les conseillers et conseillères d'orientation, est-ce qu'il y a des formations qui, vous pensez à des formations pour avoir un regard plus spécifique à la formation à distance lorsque, mettons, les conseillers d'orientation démarrent une démarche d'orientation, par exemple, avec un élève, mais que cet élève est en formation à distance, est-ce qu'il y a un regard spécifique qui est porté à l'accompagnement de ces élèves-là en formation à distance? Donc, c'est un peu ça, formation large, formation pour les apprenants qui débutent, formation pour le personnel enseignant par rapport au premier contact, les outilliers, puis formation par rapport aux conseillers et conseillères d'orientation plus spécifiques à la formation à distance, pour traiter d'enjeux plus spécifiques à la formation à distance. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Vous réfléchissez à ça? Vous avez fait des choses dans ce sens-là? Marie-Josée, toi, est-ce que dans votre coin, vous avez fait des choses autour de ça, la formation? Bien, c'est sûr que, tu sais, officiellement, non, mais tu sais, moi, je suis dans les cinq, fait que c'est sûr que j'accompagne les enseignants, puis j'essaie de l'uniformiser le plus possible, mais, tu sais, l'uniformisation au niveau techno, là, mais c'est ça, moi, je suis là pour les accompagner, puis ça rentre dans mon mandat aussi, là, que j'ai la partie formation à distance. Dans mes autres centres aussi, c'est comme ça, mais, tu sais, on a la partie, le CP aussi va rentrer en ligne de compte, là, mais pas plus que ça, je te dirais. Bien, c'est déjà beaucoup, là, ils m'ont en permanence. Il y a un soutien personnalisé, mais pas parce qu'il y a un soutien qui est plus, comment dire, plus autonome ou qui a été développé, quoi. Oui, exact, puis j'ai un de mes centres qui est quand même assez solide, l'information à distance, tu sais, les enseignants, ça fait longtemps qu'ils en font. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un nouvel enseignant qui arrive, justement? Bien, là, c'est drôle, Cyril, que tu parles de ça, parce qu'on a eu une nouvelle enseignante en anglais, puis là, c'est là, là, tu sais, que ça, c'est le centre, là, que je débute les fonctions tutorales avec eux autres, puis là, ils viennent de comprendre, bien, c'est pas négatif comment je dis ça, mais là, c'est, OK, on a un nouveau personnel, la transmission, comment on fait ça, là? Fait que là, c'est là que la procédure plus organisationnelle, là, qu'on va travailler ça, là, on a des rencontres, là, de céduler prochainement pour ça, justement, pour bien accueillir les enseignants. Mais c'est la même chose aussi pour bien accueillir les enseignants en fréquentation aussi, là. OK. Ouais, fait qu'on se penche sur ce dossier-là, parce que, tu sais, l'enseignante d'anglais versus l'enseignante de maths, ils ont toutes les choses différentes, mais là, on essaie, c'est ça mon mandat aussi, c'est d'uniformiser le système, là. Donc, tout le monde... Et de développer un regard qui est peut-être un peu plus spécifique à la formation à distance. Exactement, puis que tout le monde se sente concerné, puis que toutes les équipes, bien, tu sais, que ce soit une voie d'administratif, les enseignants, peu importe, tout le personnel qui touche à la formation à distance connaissent et comprennent c'est quoi la formation à distance dans le centre à tous les niveaux. OK. Ouais. Je me souviens, M. Levasseur mentionnait qu'il y avait un accueil des élèves pour... Enfin, un accueil, une présentation qui était faite aux élèves pour leur montrer un peu, leur expliquer comment ça fonctionnait. Dans d'autres endroits, il y a un guide de l'apprenant qui est développé et qui permet de présenter un certain nombre d'éléments importants pour que les apprenants débutent comme il faut leur formation. On peut penser même à un guide similaire qui pourrait être développé pour les enseignants qui, nouvellement, sont affectés au service de formation à distance et découvrent ce service-là. Donc, je me posais la question, est-ce que de tels guides ont été développés dans vos centres? Est-ce que vous y pensez? Je vois au centre Saint-Louis une tête qui fait comme ça. Donc, j'imagine que vous en avez un ou vous y pensez? Pour le référentiel et puis le guide pour les enseignants, on est à le rédiger, en fait. Ah, c'est ça, le référentiel dont tu parlais. OK. Parfait. Oui, puis si je peux rajouter, c'est parce que c'est intéressant, parce que tantôt, je parlais de notre cours. Oui, on le fait pour les élèves et tout ça, mais là, en chemin aussi, il va falloir s'assurer aussi que le personnel est capable d'utiliser ces outils-là parce que je sais que je pense que c'est l'exemple, c'est ce qui se passe un petit peu partout. En l'espace de deux, trois ans, on est passé d'une formation à distance où il y avait quand même beaucoup de présentiel. Les enseignants qui étaient disponibles sur place, des élèves qui venaient porter leurs documents en papier, qui venaient aller chercher en papier. Là, on est pratiquement une fable qui est complètement à distance, à part quelques exceptions. Ça fait que ça met une pression sur le personnel. Puis la façon qu'on le voit, j'ai présenté le cours qu'on offre aux élèves au début. Puis là, quand je regardais la réunion, le chat, il y avait plein d'enseignants qui disaient, est-ce que je peux faire le cours? Est-ce que je peux faire le cours? Est-ce que je peux faire le cours? Ça fait qu'effectivement, parallèlement à ça, il n'est pas écrit, le cours qu'on a présenté n'était pas écrit pour parler à des enseignants, il était écrit pour parler à des élèves. Mais ça met en évidence quand même que les enseignants aussi ont besoin d'être sûrs qui sont à l'aise avec ces outils-là parce que là, on prend pour acquis que les élèves vont les utiliser. Donc, il faut aussi que notre personnel, puis surtout les nouveaux qui ne proviennent pas nécessairement du même environnement numérique et tout ça. C'est une belle remarque que tu dis parce que souvent, on développe des outils pour les apprenants et on oublie qu'en fait, ces outils-là sont aussi tout à fait pertinents pour les enseignants, que les enseignants doivent être les ambassadeurs aussi de ces outils. Donc, il faut bien qu'ils les connaissent aussi. Donc, c'est aussi une belle manière de réinvestir le temps qui est mis à développer ces formations-là pour les apprenants. Ça peut servir aussi aux enseignants. Il y avait Marie-Josée qui avait levé sa note. Bien, rapidement, tu sais, quand j'ai dit la procédure pour le centre où est-ce qu'il y a un nouveau personnel, j'avais déjà fait avec l'équipe là-bas, là, dans un autre centre, toute la procédure pour tout le personnel. Ça veut dire que l'accueil, tu sais, quand la personne qui accueille l'élève pour entrer les données, le deuxième niveau, ensuite la conseillère d'orientation, toutes les tâches définies, fait que, peu importe ce qui arrive, la personne qui arrive, elle est quand même, je m'en avais dit, tu sais, elle a quand même une base, là. C'est certain qu'elle va avoir des questions, là, mais tous les trucs, tu sais, les courriels, type, ça va juste jusqu'à l'enseignant, là, qu'est-ce qui se passe, là. Fait que c'est ça qu'on va développer, oui, pour les enseignants, mais pour tout le personnel, puis ça, avec le temps, on a trouvé que c'était plus qu'essentiel, là. En fait, vous aviez décortiqué tout le processus, peu importe le processus, la secrétaire, le... Exact, puis, tu sais, on s'en est parlé souvent, tu sais, c'est une chaîne, en réalité, l'élève s'inscrit, après ça, il est rencontré, après ça, tu sais, ainsi de suite, mais des fois, pour être encore plus efficace, les gens, ils savent pas nécessairement les tâches des autres, mais des fois, c'est ça, en se parlant, puis en décortiquant tout ça, bien, on a trouvé beaucoup de lacunes, puis ça fait en sorte que l'élève, il est bien amené dans le service. Fait que, bien, c'est un lourd... C'est lourd comme travail, mais c'est super intéressant, puis tout le monde se sent super important dans cette chaîne de travail-là, finalement. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis je pense que si on faisait un petit tour de table rapide, et puis si je me base un peu sur ce qui a été mentionné, que ça soit M. Levasseur ou même Catherine dans son coin, et tous ceux qui réfléchissaient au centre Saint-Louis, à votre service, je suis sûr que vous avez fait ce travail de décortiquer, en fait, le processus, les tâches pour identifier les zones qui étaient plus lacunaires, on va dire, ou là où il fallait un peu réorganiser les choses. Donc, je pense que c'est important. Puis ça peut l'avoir à un document après ou à une ressource qui permet, justement, à une nouvelle personne qui arrive de comprendre un peu toute cette chaîne qui est en place pour accueillir la prenante. M. Levasseur, vous vouliez intervenir, oui? De mon côté, là, ce qui a été discuté par Mme Guibault, ce serait quelque chose, moi, qui m'intéresserait. Ce n'est pas de quoi qu'on a travaillé tant que ça, donc, de voir peut-être un premier document, un canevas qui m'aiderait à réfléchir. De ce côté-là, je serais preneur sur le goût de partager. Ça va me faire plaisir, c'est sûr. Super, merci. On déposera les liens dans le document collaboratif. Il y a des tableaux qu'on a mis en place pour les différents axes de discussion. Donc, dans votre cas, M. Levasseur, ça se trouvera dans le deuxième tableau qui fait partie de l'axe 2. On mettra les liens vers les ressources sur ce sujet. Marie-Ève, toi, qui es notre boss du temps, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu es sur les outils ou est-ce que... Oui, oui, je peux me... Est-ce que tu voulais faire une petite synthèse de notre discussion? Bien, il y a un point que moi, j'ai relevé, là, puis parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs ici, mais qui ont déjà entamé un processus. Ça noterait qu'ils ont été un peu plus silencieux parce que peut-être que le processus, c'est vraiment, vraiment au début, début, début. Mais il y a une chose que j'ai remarquée et que je suis convaincue qu'inconsciemment, ça a été dit, puis on ne s'en rend peut-être pas toujours compte. Puis ça a l'air, ça va avoir l'air tellement de base, là, ce que je vais dire. Mais plusieurs d'entre vous, on a mis, bien, basé sur telle problématique, on s'est mis à travailler sur telle chose. Puis, tu sais, c'est comme dans n'importe quel projet, maintenant, on a besoin d'avoir une raison de faire ce qu'on fait. Puis c'est ça qui va rallier les gens aussi. Puis c'est ce qui va faire que les gens vont se mettre à s'impliquer dans un projet. Puis je pense que ça, à la base, c'est important que ce soit nommé. Puis là, je le dis là, parce que s'il y a des gens qui réécoutent ça plus tard, tu sais, des fois, puis je ne sais pas si Dany est encore là. Oui, Dany, il est encore là. Oui, il est encore là. Mais c'est ça, quand Dany a parlé au début, tu sais, j'ai présenté ça à l'équipe, tout ça. Je ne sais pas comment l'équipe va réagir de recevoir les fonctions tutorales. Mais je pense que quand on sait qu'on a une problématique, quand on est capable de nommer une problématique, ça va au-delà de, oui, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est qu'on ait des élèves qui réussissent. Mais qu'est-ce qui fait que nos élèves n'arrivent pas à la réussite? Il y a des problèmes sous-jacents. Si on est capable d'aller en chercher un, deux, trois, je ne le sais pas, puis vraiment, on se dit, OK, c'est ça qu'on veut d'abord régler. Mais le reste, à un moment donné, ça finit par s'enchaîner parce que là, on règle un problème. Mais oui, ça fait soulever un autre problème. Puis là, on veut régler une autre situation. Mais je pense que quand on est capable de nommer les situations et de dire, OK, bien, c'est en gang qu'on va embarquer dans le bateau, puis on va la régler, cette situation-là. Je pense que ça, ça donne un peu le vent dans les voiles pour reprendre l'expression d'une gestionnaire qui disait ça souvent. Donc, c'est ça. J'ai adoré. Ça a comme passé dans le bord, dans la discussion. Mais à chaque fois, ça revenait basé sur telle chose, basé sur telle chose. Mais c'est intéressant puis c'est correct aussi. Malheureusement, c'est souvent ce qui fait qu'on va se mettre à bouger. C'est quand il y a une situation qui n'a pas de bon sens. C'est quand on nomme le pourcentage de réussite. On sait bien que les gens font tout ce qu'ils peuvent pour amener les élèves vers la réussite, mais ils sont où les éléments dans l'engrenage qui fait que ça ne fonctionne pas? Ce n'est pas un élément. C'est souvent une chaîne de plusieurs petits éléments dans l'engrenage qui ne fonctionnent pas. Puis on espère évidemment que les fonctions tutorales vont venir aider puis à proposer des solutions intéressantes ou tout le moins des pistes de réflexion qui amènent à des solutions intéressantes. J'irais avec les ressources parce que le temps fait, il y en a qui ont des questions ou s'il y en a qui veulent poser des choses à dire à la fin. Dans le document d'aujourd'hui qui va être le même document, je vais vous parler après ça des accompagnements qu'on a dans l'année. Si vous avez des questions, si vous voulez nous rejaser sur des choses plus particulières, des fois de façon plus individuelle aussi. on a différents accompagnements qui s'en viennent d'ici la fin de l'année. On a bâti différentes ressources. Vous avez dans le fond dans ce tableau-là et les premières ressources, ce sont de toutes nouvelles ressources qui sont arrivées cet automne. Donc, dans l'équipe, on a plusieurs têtes, on a chacun des différents chapeaux dans notre équipe de travail. Mais au final de tout ça, l'objectif de cette année, pour ceux qui nous ont suivi un petit peu dans le parcours, il y en a que je sais qui sont arrivés un peu plus vers la fin avec l'événement qu'on a fait en collaboration avec la TRIAC. L'année dernière, on était beaucoup dans la théorie, donc établir les bases théoriques de c'est quoi les fonctions historiques. Mais au-delà de ça, puis c'est mentionné, M. Levasseur qui dit « Moi, j'aimerais ça pour les tâches, avoir une espèce de canevas pour pouvoir réfléchir. » C'est ça qu'on est à créer cette année. Alors, évidemment, il ne faut pas s'attendre qu'on va avoir tous les outils pour les situations historiques d'ici juin. On va essayer de faire de notre mieux, mais on y va dans le temps qu'on a lorsqu'on est capable de produire et on va produire des choses de qualité basées aussi sur ce qu'on voit dans certains milieux. Moi, j'ai pris plein de notes tout au long de la rencontre qui sont un peu plus hauts. Vous pourrez relire des choses qui ont été dites par des gens, mais nous aussi, ça nous aide beaucoup à dire « OK, on a un besoin là, il faudrait créer un outil pour ça. » On a déjà des bonnes idées des outils de façon générale les gens ont besoin et des fois, il y a des choses où finalement, ça, ça serait peut-être plus très intéressant. Bref, dans les outils qu'on a, puis là, évidemment, on se concentre sur accueil et orientation pour aujourd'hui, mais dans les outils qui sont disponibles maintenant, vous pouvez aller consulter, vous pouvez faire des copies de ça et ils sont sur le Miro aussi qui vous a été présenté et qui avait été présenté lors du 4 juin dernier avec l'événement en collaboration avec la TRIAC. Donc, il y en a certains qui ne sont pas là encore sur la fleur qui vont être ajoutés sous peu, mais c'est ça. Donc, le guide de structuration d'un site Internet, donc, on a entendu beaucoup d'exemples tantôt, « OK, mais on veut bien revoir le site Internet, mais qu'est-ce qu'il faut penser dans ce site Internet-là? » Donc, au lieu d'avoir à fouiller sur 18 sites Internet de d'autres centres et aller voir ce qui se fait ailleurs, on a nous fait un peu ce travail-là d'aller voir qu'est-ce qui est l'idéal. Et il y a deux façons d'approcher au niveau de la structuration du site Internet, que vous avez les deux, en fait, dans le document. Merci, Sylvie. Donc, ça vous donne une bonne idée pour partir. C'est sûr qu'il y a des choses toujours qui vont être très, très spécifiques à votre centre, mais à tout le moins, pour le réfléchir, je pense que c'est ce qui est revenu souvent quand on a parlé de site Web au début de la rencontre pour le réfléchir en amont avant de se mettre à créer et on ne veut pas juste partir de ce qui est là et faire quelques changements. Des fois, c'est de ressortir, de le décortiquer justement, comme on dit depuis tantôt, puis de le réfléchir en amont et vraiment de voir comment on peut le restructurer pour qu'il réponde mieux soit aux besoins de l'élève ou d'y aller par les différents processus qu'on a à l'intérieur de notre système de formation. Si je peux me permettre, Sylvain, si tu peux aller sur la deuxième page, quand tu parlais des deux approches, on peut avoir une structure qui, on va dire, part service ou on peut avoir une structure qui part des besoins de l'élève. Puis, c'est un peu ça qu'on a essayé d'illustrer dans cette deuxième page. Puis, donc, vous pourrez aller consulter ça. C'est volontairement simple parce qu'on ne voulait pas faire un outil de 15 pages. Donc, c'est les éléments les plus importants et ça devrait aider à structurer puis à surtout à adapter ce qui est présent là à votre milieu. Ça devrait déjà être un bon point de départ, mais on s'est volontairement limité pour faire des outils qui vont être de une à deux pages maximum le plus souvent illustrés. Donc, ça, c'est pour la structuration du site Internet. C'est un outil qui devrait vous permettre justement d'avoir ces deux approches-là et souvent dans les sites, je dirais, les plus matures, il y a les deux approches qui sont présentes. Il y a à la fois une approche par besoin puis une approche plus, on va dire, structurée de façon cartésienne, service et structurée par service. Donc, en gros, c'est ça. et aussi, j'ajouterais, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On pourra peut-être parler justement des présences qu'on a à ce sujet. On est vraiment là pour répondre à vos questions. On a des moments de présence où on peut vous aider justement à aller un peu plus loin que les outils qu'on vous présente ou à les mettre en contexte. Donc, on peut continuer. Merci. Deuxième élément, c'est le guide de structuration d'un guide d'accompagnement. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont venir se ressembler par rapport à ce qu'on retrouve sur le site Internet. C'est sûr que le site Internet, il y a une certaine part d'accompagnement à l'intérieur du site Internet, mais vous avez aussi un guide de structuration. Il y a différents types de guides d'accompagnement qui peuvent exister, mais ça peut vous amener à vous poser des questions sur justement vous, quels sont vos besoins, quels sont les besoins des gens de votre milieu puis qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner dans le fond nos élèves qui arrivent en formation à distance. Et en fait, l'idée aussi là-dedans, c'est que ça permet d'établir une espèce de procédure quand on est en train de créer notre site Internet, quand on crée le guide d'accompagnement, mais on n'a pas le choix de mettre un petit peu tout le monde, je cherche mon mot, mais que tout le monde en fait soit aligné dans la même façon, dans la même direction. Donc ça aussi, ça permet de, on parlait de cohérence, donc de ramener tout le monde et que tout le message soit cohérent du site Internet du guide d'accompagnement, mais aussi dans les actions qui sont posées par le personnel. Troisième élève. J'ajouterais rapidement. Oui. Pour le guide d'accompagnement, il y a deux parties. La première partie, c'est l'intention qu'on a en arrière du guide d'accompagnement. Puis cette intention, souvent, moi, j'ai observé beaucoup de guides d'accompagnement qui étaient très touffus, qui introduisaient toutes les notions reliées à l'inscription de l'élève, beaucoup d'informations, je dirais, connexes, et l'information qui était pertinente pour que l'élève, au moment où l'élève est inscrit, c'est-à-dire au moment où l'élève doit débuter sa formation, qu'est-ce qu'il doit faire, quels sont les outils importants, qui je dois contacter en premier, quelle stratégie. Mais ça, c'était un peu absent ou noyé dans tout le reste. Donc, dans l'outil qu'on vous propose, on ramène l'intention de départ qui est de faire en sorte que l'élève puisse au départ poser les bons gestes de réussite. Donc là, il y en a huit qui sont exposés et le guide, la structure qui est proposée à la page suivante, met en évidence cette intention-là en se concentrant sur un élève, un apprenant inscrit. de qu'est-ce qu'il a besoin. Puis là, on retrouve, on a parlé de l'accueil et l'orientation, on retrouve des informations, je dirais, administratives comme telles. On présente l'équipe en partant du besoin. Si ça touche le dossier scolaire, c'est qui que je dois joindre, mon projet de formation, c'est qui, la matière, l'évaluation, c'est qui, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est par où commencer. Là, c'est un peu relié au premier contact. donc vérifier que tout ce que j'ai en main, c'est correct, ça fonctionne. Puis ensuite, la rencontre avec l'enseignant, qu'est-ce qui va être traité durant ces rencontres-là, qu'est-ce qui est important. Puis, la troisième partie qui touche les méthodes de travail, dont le développement est une responsabilité partagée. Puis là, on amène quelques stratégies. L'idée, ce n'est pas d'être tout fou. L'idée, c'est d'être, je dirais même de consciemment laisser de côté certaines choses pour que ce qu'on garde aide l'apprenant qui vient d'être inscrit à pouvoir avoir l'information dont il a besoin. Donc, en gros, c'est l'angle qui est proposé dans cet outil-là pour structurer le guide de l'apprenant. Voilà. Merci. Troisième élément, c'est le guide de démarrage. En fait, pour ceux qui étaient présents le 4 juin dernier, vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de la présentation, on vous a fait une proposition de démarche. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la démarche, des fois d'un centre à l'autre, selon les problématiques qui peuvent être soulevées selon les gens qui vont être concernés. La façon de rentrer les fonctions tutorales dans votre réflexion, ça ne se fait pas exactement de la même façon partout, mais on est parti de cette proposition-là pour établir le guide de démarrage. Donc, vous avez les différentes étapes. Il y en a plusieurs d'entre vous. Peut-être juste d'aller le relire, on va juste vous remettre « Ah oui, OK, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, parfait, on est rendu là. » Il y en a d'autres, peut-être, vous allez entendre par ailleurs des collègues qui veulent démarrer le travail avec les fonctions tutorales ou qui sont vraiment, vraiment au début, qui commencent à lire un peu sur le sujet. Ça peut être un bon guide pour se poser les questions qui on va impliquer, à quel moment on fait quoi pour démarrer ce travail-là. Ça le dit, le guide de démarrage. Donc, vous avez, puis en fait, on a rajouté là-dedans aussi à quel moment on est tous du récit. Ce n'est pas pour rien parce qu'on sait évidemment qu'il y a toute une appropriation numérique qui vient avec, évidemment, les informations à distance, mais pour être capable d'automatiser certains processus, entre autres. Donc, le numérique a une place très, très importante. Ça fait qu'il y a des petits éléments où on essaie d'amener, de vous faire penser, oui, il y a des gens du récit qui peuvent vous accompagner, que ce soit nous, l'équipe comme telle qui travaille sur les fonctions tutorales, mais comme je sais, au Centre Saint-Louis, vous avez nommé tantôt votre ressource récit fait partie des réflexions. Bien, c'est un peu ça, c'est d'amener rapidement des ressources qui peuvent vous aider au niveau du numérique dans votre réflexion et pas attendre trop loin parce que des fois, ça ne va pas changer la réflexion dans l'aspect numérique justement de la réflexion. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, les trois derniers, je passe rapidement, ce sont pour plusieurs d'entre vous, parce que là, on sait un peu, il y en a qui étaient là, il y a même des noms que je reconnais qui étaient là aussi le 4 juin dernier. outils d'exploration, outils de collaboration, ce sont les fameux, avec l'outil Miro, la fleur qu'on a développée où on voit les six fonctions tutorales où tous nos outils, au fur et à mesure, qui sont développés, qui sont finalisés, qui sont présentés, on vient les déposer sur le Miro. Au fur et à mesure, il y a plein de nouvelles vidéos qui ont été créées, qui ont été mises en ligne. Il y en a d'autres qui vont être mises en ligne. Si ce n'est pas demain, c'est le début de la semaine prochaine. Donc, ils vont être ajoutés aussi à tout ça. Donc, ça vous donne en un grand coup d'œil un peu tout ce qui existe. Des fois, c'est des petits résumés écrits. Des fois, ça va passer par la vidéo, mais les différents outils, les différents éléments de réflexion s'y retrouvent. Et vous avez celui-là, il y en a un qui est vraiment pour l'exploration des fonctions tutorales et vous en avez un aussi qui est pour la collaboration. Celui-là, vous ne pouvez pas travailler directement dedans, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir cette espèce de fleur-là, de pouvoir aller visuellement déposer des post-it de qu'est-ce qu'on a travaillé, où est-ce qu'on veut mettre de l'accent, je sais qu'il y en a plein qui vont établir leur propre plan d'action avec leurs propres outils et c'est parfait comme ça. Mais nous, on a développé aussi cet outil-là si jamais vous avez envie d'avoir une espèce de visuel collaboratif avec votre équipe, donc avec différents post-it. Alors, c'est possible et ça, il faut passer par nous. Donc, vous nous en faites la demande, on est capable de vous donner votre copie de travail à vous. Donc, c'est simplement de passer par nous pour ça. et le dernier, dernier outil dont je vous parle, c'est le fameux site de référence sur lequel il y a, c'est beaucoup plus à l'écrit, vous allez retrouver certaines vidéos aussi à travers, mais c'est vraiment ce qui détaille beaucoup plus en profondeur chacun des éléments d'entre autres la fonction tutorale accueil et orientation, mais au fur et à mesure des travaux, chacune des fonctions tutorales est développée aussi un peu plus en profondeur. Donc, pour ceux qui aiment plus le côté lecture et vraiment d'aller dans le détail, vous pouvez trouver vraiment tous les détails sur le site de référence. Je veux juste terminer parce que je pense que c'est bien important et je ne vais pas l'oublier. Justement, on est revenus, je vais d'abord, Sylvain, te faire remonter au début du document, s'il te plaît, parce qu'on a mis les dates dans le fond des deux prochains moments de groupe de discussion. Donc, on en a mis placé trois cette année, on en a fait un aujourd'hui qui était plus sur le volet Accueil et Orientation. Il y en a un le 15 février, il y en a un le 18 mai également. Même processus qu'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'échanger ce que vous avez, ce que vous vivez. Des fois, ça peut être aussi plus une problématique où vous cherchez des solutions à cette problématique-là. Donc, bref, c'est vraiment un moment d'échange. Et si vous voulez avoir des nouvelles au fur et à mesure, des nouveaux outils qui sont développés, si vous voulez être au courant, justement, un petit rappel, ah oui, c'est vrai, il y a le groupe d'échange, « Ah oui, c'est vrai, je vais vous parler de l'accompagnement individualisé », bien, vous pouvez aussi vous inscrire à la liste de diffusion. Donc, ça vous envoie, on va vous envoyer des courriels à certains moments dans l'année quand on a quelque chose vraiment, OK, là, on veut vraiment que la communauté qui travaille sur les fonctions littérales soit au courant. Donc, c'est notre petite liste de diffusion à nous pour vous envoyer des messages. Et si on descend un peu plus bas, c'est l'accompagnement individualisé. Donc, ça, c'est une nouveauté qui a démarré tout récemment en octobre. Donc, c'est l'accompagnement individualisé, c'est-à-dire, vous voyez les différentes dates qui sont présentement jusqu'au fin mai. C'est des moments, donc, un mercredi sur deux à peu près de 9h à midi où un ou plusieurs d'entre nous qui sont dans le groupe de travail des fonctions littérales et on est là. Vous avez le lien de la salle aussi pour venir nous rejoindre. On est là de 9h à midi. Il n'y a pas de groupe de discussion en particulier. On est là pour faire vraiment de l'accompagnement individualisé. Donc, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous avez besoin d'un outil, vous avez besoin d'un conseil, vous voulez approfondir un élément, vous avez entendu parler de quelque chose, vous êtes à la recherche de est-ce qu'il y a un centre quelque part qui a fait quelque chose dans ce style-là. On n'aura peut-être pas toujours la réponse, mais à tout le moins, si on ne l'a pas, on va la chercher. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner et à la dernière rencontre, Cyril, là, je ne suis pas certaine c'était quoi son poste, mais qui est... C'est une conseillère pédagogique. Merci. Puis qui est arrivé et finalement, ils ont passé presque deux heures ensemble à décortiquer plein d'aspects, à jaser de sa situation à elle dans son milieu particulièrement. Donc, c'est vraiment des moments qu'on vous a pour venir nous rencontrer de façon plus individuelle, parler de votre situation. C'est le fun dans les groupes d'échange d'entendre aussi ce que les autres font et ça peut nous inspirer, ça peut nous donner des réponses, mais des fois, on a une question un peu plus précise, une situation plus précise dont on aimerait parler et comme c'est tôt deux semaines, je pense qu'on est quand même assez rapidement présents selon votre problématique pour pouvoir venir vous soutenir. Ça ferait le tour de ce qu'on a à vous proposer pour la suite des choses. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une dernière question, interrogation, besoin. Ça me dirait ma collègue Karine-Jacques plainte. Normalement, la prochaine fois, c'est la fonction relationnelle. Est-ce que c'est un bon choix selon vos besoins? Ça me vient à l'esprit. Nous, on a choisi la relationnelle. Est-ce que vous auriez aimé qu'on parle d'une autre fonction? Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour nous le mentionner. Parce que je me dis en même temps, aujourd'hui, on entendait organisationnelle. Je l'ai entendu plusieurs fois. Je me demande est-ce que c'est peut-être plus l'organisationnelle qu'on devrait faire? Donc, dites-le nous, tout simplement. Pour l'instant, c'est relationnel, mais on est quand même ouvert à s'adapter aux besoins. Et organisationnelle, ça ne marcherait pas avec notre thème de faire la relationnelle le lendemain de la Saint-Valentin, par exemple. Non, c'est sûr. C'est sûr. Un immense merci à tous d'avoir été présents, d'avoir pris du temps. On sait qu'on espère en fait que ça vous aide et que ça continue de vous inspirer pour la suite des choses. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir partagé parce que tout le monde a partagé vraiment des éléments très intéressants qui, je suis certaine, vont inspirer les autres personnes qui étaient présentes. Tout à fait. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Et aussi, je rajoute, les outils qu'on vous propose, n'hésitez pas à les commenter, à les critiquer, à nous faire des suggestions pour les bonifier parce que, comme vous l'avez compris, c'est le premier jet de ces outils-là. Puis le but, c'est que ça soit utile. Donc, n'hésitez pas à venir nous donner des conseils là-dessus sans problème par rapport à vos expériences respectives. Voilà. C'est tout. Je trouve ça a été très intéressant. Donc, les invitations ont été faites pour les prochaines rencontres. Peut-être qu'une fois qu'on a parlé un peu, qu'on a vu comment ça se déroulait, ça va vous inspirer aussi à arriver avec vos petits textes déjà, vos petits mémos pour vous en parler parce que vous avez vraiment trouvé que c'est intéressant d'entendre ce que les autres disaient. Donc, ça serait intéressant aussi d'entendre. Puis Marie-Ève le dit aussi, on revient souvent avec ça, c'est important de ne pas être gêné. Tout le monde n'est pas à la même étape. Il y en a qui commencent à peine, il y en a d'autres. Donc, c'est important de partager toutes ces expériences-là et de profiter des expertises des autres aussi. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je souhaite que vous soyez là la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada